Bonjour à tous alors me voilà pour une nouvelle vidéo donc là c'était pour vous refaire le cookie j'avais déjà fait le tutoriel mais il y a assez longtemps il ya à peu près deux ans il n'était pas très bien fait il était un peu trop rapide et du coup c'était pas comment dire c'était pas en hd quoi donc là étant donné que j'ai ma caméra hd je vais vous faire le tuto de plus près et un peu plus détaillé alors le cookie c'est simple après vous avez plusieurs manières de le faire moi je le fais de cette manière là donc après c'est à vous de voir donc je fais une petite galette on va dire un peu difforme vous faites des trous des bosses machin et tout comme vous voulez peu importe et je vais prendre des morceaux de fimo couleur chocolat déjà cuites avant et je vais les couper en petits carrés pour faire des pépites donc comme vous pouvez le voir le mieux c'est de les faire cuire avant et vous mettez tout dans une petite boîte comme ça dès que vous voulez faire des petits copeaux ou des ou des petites pépites c'est plus simple donc voilà après chacun son son truc ou alors vous malaxer bien votre pâte ocre et vous prenez la pâte fimo couleur chocolat vous la coupez en petits morceaux et vous la mettez au congèle pour qu'elle durcisse comme ça ça vous permet de malaxer la fimo sans que la pâte fimo chocolat se mélange à l'ocre vous pouvez faire comme ça je pense j'ai jamais essayé mais je pense que c'est une alternative qui peut marcher donc voilà vous incorporez après les pépites dans la pâte donc comme ceci j'en mets avant je mélangeais carrément toute la pâte avec énormément de pépites plus trop maintenant c'est pas trop utile parce que du coup vous gâchez de la fimo pour rien donc j'en mets seulement au dessus sur les côtés un peu etc et c'est c'est très bien donc voilà vous incorporez les pépites n'importe comment éviter que ça soit symétrique ou ou autre c'est enfin après c'est un c'est vous qui voyez mais un cookie c'est pas régulier c'est pas voilà c'est un cookie se met un peu comme il veut quoi donc voilà j'aplatit quand même un petit peu en fait pour que les pépites s'incorpore bien dedans voilà et après il faut texturer votre biscuit alors vous prenez une brosse à dents du papier à lu machin vous prenez ce que vous voulez n'importe quoi suffira je veux dire tant que ça fait des bosses des petites textures ça va et vous faites comme ceci vous tapoter un peu partout donc là je vais accélérer bon tapoter c'est ça va cinq minutes alors une fois que votre texture est faite vous prenez une tige à oeil ou autre et vous plantez dans le cookie pour pouvoir faire un pendentif foudre donc ça c'est au choix c'est comme vous le souhaitez donc voilà ce que ça donne pour le petit go qui donc là je vais prendre un bout de d'aluminium pour faire des des trous beaucoup plus importants que la brosse à dents parce que la brosse à dents fait des tout petits trous tout fin donc un cookie c'est pas forcément c'est pas forcément comme ça donc voilà je voulais faire d'autres textures donc voilà pour le petit cookie donc après ce que vous pouvez faire c'est lui donner un peu de relief un peu plus de un peu plus un effet naturel en fait un effet cuit donc pour ça il faut prendre des pastels et faites l'effet cuit sur le cookie et voilà vous faites après comme vous voulez je vais faire un tutoriel du coup pour vous montrer comment faire l'effet cuit donc voilà pour la petite vidéo donc j'espère que ça vous a plu je vous dis donc à très bientôt